Depuis la restructuration du gouvernement dirigé par le Premier ministre Sam Aloukonde II, vous avez tous suivi qu'il y a eu remaniement dans la nuit du 23 mars et que plusieurs personnalités ont fait leur entrée au gouvernement de la République et que dans ces gouvernements, il y a eu en plus de 14 femmes qui avaient avant, il y en a eu deux de plus, ça fait 16, c'est vous dire l'engagement du Président de la République envers l'agente féminine. Dans les briefings de ce soir, nous allons revenir sur ce qu'ont été le premier mot du Président de la République aux différents membres du gouvernement qui ont été nommés, qui s'est retrouvé pour la première fois autour de lui et du Premier ministre dans le cadre du Conseil de ministres, mais aussi le lit de maîtresse qui a été tracé par le Premier ministre-chef du gouvernement comme vous le savez, nous avons plusieurs missions et défis à relever. Il était donc question au cours de cette réunion du Conseil de ministres de suivre les instructions, si je peux m'exprimer ainsi, de l'autorité suprême, mais aussi du chef d'équipe, à l'occurrence du Premier ministre et chef du gouvernement, pour voir dans quelle mesure nous allons recentrer notre action et évidemment mettre à profit l'expertise des personnalités qui ont été nommées dans le gouvernement Sam Aloukonde II. Les sujets ce soir, c'est aussi revenir brièvement sur cette attaque, cette agression qu'a subi l'un de nôtres, en l'occurrence le Président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, M. Christian Bossembé. Je l'ai encore eu une nouvelle fois, avant de commencer cet exercice, il a porté plainte et nous allons nous assurer du suivi avec les autorités françaises pour que ceux qui pensent que par la violence, s'ils peuvent triompher, repondent de leurs actes devant la justice. Je reviendrai aussi parce que j'ai beaucoup lu, notamment, beaucoup de manipulations au sujet du déploiement de la force régionale. On parle de balkanisation. On va même jusqu'à relayer les discours tenus par le M23 en disant que les forces armées de la République démocratique du Congo seraient interdites dans certains pans du territoire. C'est extrêmement grave relayer des tels propos qui peuvent conduire à des manifestations de colère de la population. Ici, j'aurai le temps de le démontrer. Nous sommes plutôt dans l'effectivité de l'application des mesures qui ont été décidées par les différents chefs d'État. Je pourrai, à l'occasion de cet exercice, vous dire comment les forces régionales qui devaient arriver toutes sont arrivées et comment ils vont se déployer en République démocratique du Congo parce qu'il est question qu'il se déploie, que le M23 se retire et que progressivement, les forces armées de la République démocratique du Congo reprennent de l'espace parce qu'il est ici question d'éviter la confrontation qui risque de conduire à des situations, des drames. Mais pour revenir au propos du président de la République, en dehors évidemment des mots de félicitations qu'il a eus pour ceux qui ont été nommés et des mots de remerciement qu'il a eus pour ceux qui étaient avec nous dans le gouvernement et qui l'ont quitté, vous savez, la République fonctionne aussi de cette manière-là. Le président de la République a tenu à nous rappeler les missions qui sont les nôtres dans le contexte politique actuel. D'abord, c'est le retour de la paix et de la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. C'est des efforts continus pour la maîtrise du cadre macroéconomique, particulièrement la situation du franc congolais. Et donc, de ce point de vue, des orientations précises ont été données aux ministres qui sont dans les secteurs de l'écofine, qui seront dirigés par le vice-premier ministre Vital Kamere pour que tout soit mis en œuvre pour préserver la stabilité du franc congolais. Mais les autres priorités, c'est aussi la tenue des élections. Vous savez que c'est un engagement que nous avons pris et sur lequel le gouvernement travaille en étroite collaboration avec la Commission électorale nationale indépendante. On a parlé des sports parce qu'il est aussi nécessaire de regarder comment nous reconnaissons la place des jeunes, comment on les encadre. Tous ces points ont été abordés par les présidents de la République qui nous a rappelés et qui nous a appelés à l'observance stricte des principes directeurs qui doivent conduire chaque membre du gouvernement, à savoir la solidarité gouvernementale, le respect des secrets des délibérés, la subordination hiérarchique et la collégialité. Vous savez bien que le gouvernement est un corps insitué où tous les membres sont tenus d'être solidaires. Vous savez que les délibérations du Conseil de ministres s'effondent à huis clos et qui relèvent, ils sont revêtus du sceau du secret et que tous ces principes devaient être particulièrement suivis par chacun des membres du gouvernement qui a été désigné pour s'assurer que nous travaillons et nous donnons les résultats qui sont attendus de nous par nos populations. Le président de la République a appelé aussi à la subordination hiérarchique, qui a un principe cardinal parce que le gouvernement est un corps avec une structure institutionnelle verticale où il y a une hiérarchie, le président de la République, le Premier ministre qui fixent les caps et qui nécessitent le suivi de ses instructions par les différents membres du gouvernement. Il a parlé des collégialités parce qu'il est important qu'entre nous, membres du gouvernement, nous puissions travailler dans un esprit d'équipe. Il ne s'agit pas seulement ici de travailler entre nous, membres du gouvernement, mais il s'agit ici aussi de travailler notamment avec le cabinet du président de la République, les deux chambres du Parlement, mais aussi les institutions judiciaires et toutes les structures sociales parce que le gouvernement représente justement la colonne vertébrale de l'action portée par le président de la République. Dans sa suite, le Premier ministre a eu l'occasion de présenter les nouveaux membres du gouvernement au président de la République, mais aussi présenter les ajustements qui ont été opérés dans le cadre de ce gouvernement. Il y a 46 membres du gouvernement qui ont été maintenus, 10 ont été permutés, 36 ont maintenu leur poste. 6 d'entre nous ont quitté le gouvernement. 12 nouveaux membres ont fait l'entrée. Je disais tout à l'heure qu'il y avait 16 femmes, 2 de plus que le gouvernement précédent. Et le Premier ministre a adressé ces encouragements. Il nous a appelés à plus d'abnégation et d'engagement dans le cadre du travail qui est l'énotre. Voilà plus ou moins les mots qui ont été dits par le président de la République et les premiers ministres à l'ouverture de ce Conseil de ministres. Vous avez eu l'occasion donc de suivre le compte rendu de ce qui a été dit. Parallèlement à cela, vous savez que le retour de la paix est un de nos objectifs principaux. Vous savez que dans le cadre du processus de Luanda, depuis le 23 novembre dernier, nous avions convenu d'une feuille de route qui a fait l'objet des discussions des chefs d'État au cours, en marge du dernier sommet de l'Union africaine, où il y avait un plan et où tous les acteurs étaient impliqués pour que ces plans puissent être mis en œuvre. Nous avons assisté donc, nous assistons donc à la mise en œuvre de ce plan. Et d'ailleurs, je vous informe que le chef d'État-major général de l'armée ougandaise séjourne à Kinshasa, où il a eu des réunions avec les chefs d'État-major de l'armée de la République démocratique du Congo. Ils ont aussi eu l'occasion de rencontrer le vice-premier ministre, ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba Gombo. Avec qui ils ont discuté, vous savez que nous avons des opérations conjointes que nous menons avec les forces ougandaises dans la partie du Grand Nord, à Béni. Mais vous savez aussi que l'Ouganda est un des pays qui a envoyé ses troupes dans le cadre de l'affaires régionales. Cette fois-ci, du côté de Bounagana, il était donc question de discuter de comment cela s'est mis en œuvre. Je rappelle le principe que j'ai dit et redit plusieurs fois dans ces cadres, que la force régionale est une force d'appui aux forces armées de la République démocratique du Congo. Et que toutes ces troupes qui sont venues en République démocratique du Congo aujourd'hui sont venues à l'invitation du gouvernement congolais dans l'objectif de travailler pour le retour de la paix. Cela ne doit donc pas être interprété comme une quelconque forme de balkanisation, d'autant plus que l'objectif recherché, c'est de parvenir à la fin des hostilités. Dans les schémas qui ont été convenus, le M23 qui a commencé progressivement à s'y retirer, va laisser de l'espace suivant les axes qui ont été prévus, notamment pour le contingent bourrondais dans les territoires de Massissi, vers Mouchaki, Karuba, Kiroli-Roué, Kichanga ou Mueso, les contingents ougandais qui vont se déployer dans les territoires de Ruchuru, Bunagana, Tchengereiro, Rwanguba, Matébé, Ruchuru-Centre et Kiwanja, ou vers le pont Mabenga. Et les contingents kenyans qui vont se déployer dans les territoires de Niragongo et Ruchuru, Kibati, Kibumba, Rougari et Rumangabo, et dans tous les territoires qui ont été listés. Et les sud-soudanais se déployeront en colocalisation avec les contingents kenyans à Rumangabo et Katale. Et donc, conformément aux décisions qui ont été prises par les chefs d'état-major général qui se sont régulièrement vus sur le sujet, les forces armées de la République démocratique du Congo vont garder leur position actuelle jusqu'au retrait du M23 pour que progressivement ils puissent réoccuper les parties du territoire qui étaient jusqu'alors occupées par ces forces terroristes appuyées par le Rwanda. Voilà, en guise d'introduction à notre conversation de ce soir, je serais heureux de pouvoir répondre à votre question. Je voudrais remercier ceux d'entre vous qui ont bravé les soleils avec nous ce matin. On a fait un peu des gymnastiques. Nous étions à l'Université Pédagogique Nationale pour visiter les travaux qui s'y déroulent. Je pense que beaucoup d'entre vous se sont rendus compte de l'ampleur de travaux qui se font là-bas parce que, vous savez, pour le gouvernement, la priorité dans ces secteurs, ce n'est pas seulement l'amélioration de conditions de vie des enseignants, mais c'est aussi l'amélioration de conditions d'enseignement. Et donc, à l'UPEN, les étudiants vont bénéficier des auditoires modernes avec une capacité d'accueil de home qui va dépasser les 6 000 étudiants dans des conditions que vous pourrez voir dans les jours qui viennent ou dans les heures qui viennent, dans les pages que nous allons proposer quant à ceux. Et donc, désormais, dans le cadre du travail qui est le nôtre, régulièrement, nous descendrons sur terrain. Pourquoi pas aller faire un briefing dans les bases où elle est parce qu'il est aussi question de briser l'enclavement ou les désenclavements, de libérer au plan de la communication les différentes provinces de la République démocratique du Congo. C'est bien pour cela que nous sommes là et que nous faisons cette rédivabilité. Alors, à qui la première question ? Madame Ekambo. Oui, merci, Excellence, pour la parole. Je m'en vais directement vous demander pourquoi est-ce qu'avec le, disons, les troupes ougandaises qui sont là, on a bien insisté que ces troupes ne sont pas là, n'ont une mission qui n'est pas offensive. Alors, c'est plus pour la stabilisation. Est-ce que là, on n'est pas en face de la monusco, d'une monusco bis ? C'est vraiment la question que je voulais vous poser. Donc, on va encore assister à une opération qui est tout à fait... Donc, on ne doit pas se défendre, on ne doit pas agir au cas où il y a l'ennemi qui récidive, qui recommence encore à agir sur le terrain. Madame, vous posez une question qui est très intéressante parce que j'ai lu beaucoup de polémiques sur le sujet et je me suis rendu compte que parfois, nous ne faisons pas toujours beaucoup d'efforts pour lire les communiqués, les différents communiqués qui sont signés par les différents chefs d'État depuis les débuts de ces processus. Je m'en vais vous lire rapidement ou vous rappeler rapidement ce qui a été du processus politique conduit par le président dans ses groupes armés locaux et d'ailleurs beaucoup, me disait le professeur... En branle, en branle.